Bonjour, alors aujourd'hui le sujet est la rose. Et bien je ne l'avais pas encore abordé, mais voilà, je vais vous en raconter son histoire, comment elle est arrivée depuis la Perse jusqu'en France, et plein d'anecdotes à son sujet, vous allez le voir. Ensuite je vous emmène dans l'aquarelle de cette très jolie fleur qui va embaumer nos jardins en ce mois de mai et ce mois de juin. Belle découverte, à tout de suite ! Je m'appelle Ariane, depuis toujours j'aime dessiner et peindre. Dans ma vie professionnelle, que ce soit en graphisme ou en conception d'outils digitaux, j'ai pu aider des entreprises à organiser leur contenu, à structurer, à clarifier des projets. Peindre la nature et les fleurs ou jardiner est pour moi une source de sérénité, énergie et créativité. Le dessin n'est pas une histoire de dons mais d'apprentissage. Il faut pouvoir regarder, découvrir, s'inspirer. Donc dans mes vidéos, nous aborderons des techniques de peinture pour vous aider à démarrer, à vous améliorer. Mais je vous y emmènerai également dans des histoires de fleurs, de peintres, d'art et d'histoire et des réalisations concrètes pour améliorer et embellir votre quotidien et surtout, je l'espère, trouver votre propre créativité et bonheur. Des fossiles ont été retrouvés en Amérique, en Europe et en Asie et prouvent que cette fleur poussait à l'état sauvage dès le paléolithique. Le rosier, pendant des millions d'années, va progressivement se répandre dans tout l'hémisphère nord, de l'extrême-orient à l'Amérique du Nord. Parmi ses berceaux d'origine, la Perse et la Chine. Il y a environ 5000 ans, les Chinois décidaient de l'utiliser et la cultiver, surtout pour ses vertus médicinales. La rose séduira les Grecs, les Égyptiens et les Romains. Les élégantes romaines s'enduisaient le corps d'huile odorante avec de petits flacons de parfum dont la base était souvent constituée d'extraits de roses, d'iris et de violettes. La reine Cléopâtre, elle aurait exigé que l'une des salles de son palais d'Alexandrie soit remplie de pétales à hauteur de genoux simplement pour séduire Antoine. C'est au Moyen-Âge avec les croisades que la rose va vraiment faire son entrée en France. De Perse, elle s'était retrouvée à Damas et c'est là que selon les histoires, les croisés comme Robert de Brie en 1234 ou selon l'autre légende Thibaut IV de Champagne qui l'aurait rapporté à Provins. La rose de Damas devint alors pour la ville le début de la fortune avec le commerce lié à cette fleur car sa culture se développe pour fabriquer des essences, des ongans ou vertus médicinales, surtout avec Gallica officinalis, rose des apothicaires. La baillée des roses à Paris Suivant un ancien usage, fin du XIVe et XVe siècle, les ducs et pères de France du Parlement de Paris devaient trois fois par an présenter en grande cérémonie une corbeille de roses aux magistrats. Cette coutume effaite avait pour objet d'entretenir les relations entre ceux qui se devaient de mutuelles déférences, de leur donner des habitudes courtoises et révérentielles. Elle disparut au moment des guerres de religion. Les rosaures La référence de la cérémonie du couronnement des rosaures est le bourg de Salancy en Picardie. Selon la tradition revivifiée au XVIIIe siècle, Saint Médard, évêque de Noyon, aurait créé la fête de la rosaure au VIe siècle. C'est une cérémonie lors de laquelle la fille la plus vertueuse de la paroisse est choisie par le seigneur du lieu. Elle reçoit un bouquet de fleurs, deux balles de jeu de paume, deux flèches entourées de petits rubans bleus et un sifflet. Ce n'est pas seulement la jeune fille chaste qui est récompensée, mais également sa famille durablement vertueuse. Et c'est à la très jeune madame de Jean-Lys, qui deviendra femme de l'être et préceptoriste du futur Louis-Philippe, que l'on doit la mode de la rosière de Salancy en 1766. Elle y trouva une tradition touchante, alors que les esprits des Lumières comme Grimm et Voltaire l'a combattée. Cette coutume suscita, dont beaucoup de polémiques autour du féminisme, de la laïcité, les plumes des poètes et écrivains s'activèrent et deux opéras comiques naissent autour du thème. La Renaissance, qui redécouvre les mythes antiques, associe la fleur à l'amour éternel. Et ce sont des pétales de rose qui s'envolent dans la brise marine que Botticelli peint en 1485 dans son célèbre tableau La naissance de Vénus. Le printemps du même artiste met au premier plan la déesse Flore, répandant des fleurs sur le monde et portant une tresse de rose. Les peintres flamands et hollandais du XVIIe siècle lui accordent ensuite une place importante dans leurs opulentes compositions de vases floraux. À la fin du XVIIIe siècle, il y avait peu d'espèces de roses qui ne convenaient pas au jardin à la française. Mais avec l'arrivée du style anglais, la passion des fleurs se développa et l'aristocratie souhaita de plus en plus installer de nouvelles plantes dans ses jardins. C'est l'impératrice Joséphine qui jouera un grand rôle dans le développement en France de nouvelles variétés de rosiers. Elle avait une collection impressionnante dans les jardins de Malmaison de plusieurs centaines de variétés différentes. Elle demanda alors à l'artiste belge de Saint-Hubert, Pierre-Josephre Douté, appelé le Raphaël des Fleurs et qui était son peintre officiel, de les immortaliser en les peignant à l'aquarelle. Il les fit éditer en trois magnifiques volumes. À partir de ce moment, les rosiers s'hybridaires, des variétés remontantes, firent leur apparition et en 1867, des rosiers de Chine dits athées ou modernes apparurent. Aujourd'hui, la rose est toujours ce merveilleux symbole de l'amour et maintenant, je vous invite à découvrir une très jolie aquarelle à réaliser sur ce thème. Pour dessiner la rose, dans ce tuto, nous voyons une technique qui consiste à prendre un modèle photographique et à s'en inspirer. Cela aide à voir posément les ombres et les nuances de couleurs dans les pétales. La rose, en effet, est faite d'une série de rangs de pétales et en bourgeon, ils sont serrés et collés et plus la fleur s'épanouit, plus les pétales s'ouvrent et tombent vers le bas. Pour vous aider dans le dessin, j'ai utilisé ici une table lumineuse avec ma photo pour en reprendre les grands traits et je vous propose son dessin en téléchargement gratuit sur mon blog. Voilà, voyez le lien ci-dessous. Je me suis également préparée une palette de couleurs à l'avance et je commence l'aquarelle par les tons de roses et jaunes très pâles des fleurs en les fonçant au fur et à mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Je continue par le fond des feuilles dans un ton de verre grisé, bleuté, léger. Et après cela, je vais peindre mon fond d'aquarelle avec différents verres plus ou moins forts. Alors je peins en contournant bien les fleurs et les feuilles et je vais foncer petit à petit cet arrière-plan. Cela va faire ressortir les fleurs et le feuillage pour lui donner beaucoup plus de profondeur. Je repasse à nouveau sur mon fond avec un verre foncé parce que je veux donner plus de profondeur. et je fais ceci à différents endroits. Je repasse avec un verre foncé sur les tiges et je donne des traits d'ombre. Alors je peux ensuite revenir sur les pétales pour les rehausser, leur donner plus d'éclat avec des couleurs moins diluées et plus vives. Il y a aussi et il y a aussi une autre Sous-titrage MFP. Mon aquarelle est terminée, je vous propose de découvrir sur ce thème de la rose, une carte spéciale faite des mers que je vous ai préparée dans un autre tuto, avec le même type de rose mais en plus simple, voyez le lien dans la description. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres histoires, techniques d'aquarelle ou récits de voyage illustrés. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir le blog car vous y trouverez des compléments d'informations à cette vidéo, ainsi qu'une newsletter à laquelle je vous invite à vous abonner. A très bientôt ! Sous-titrage MFP.